bonjour les enfants donc nous passons maintenant au fichier page 74 donc c'est un problème dicté dans une enveloppe les enfants il y a des photos d'Arthur mais il y a aussi des photos de Zoé dans une enveloppe il y a des photos d'Arthur et il y a des photos de Zoé elles sont mélangées quand j'ouvre l'enveloppe et que je regarde je trouve qu'il y a en tout dix images il y a dix photos quand je les compte tous il y en a dix quand je les regarde je trouve qu'il y a cinq photos d'Arthur il y a cinq photos d'Arthur et toutes les autres photos qui restent ce sont des photos de Zoé il y a dix photos en tout cinq sont d'Arthur combien y a-t-il de photos de Zoé donc je répète dans l'enveloppe il y a dix photos en tout dans ces photos quand je les regarde je vois qu'il y a cinq photos d'Arthur combien il y a de photos de Zoé vous écrivez la réponse ici les enfants maintenant ce sont des problèmes écrits et non dictés il faut lire la concilie soit vous mettez pause et vous disez tout seul les deux problèmes vous répondez tout seul soit vous essayez tous si vous y arrivez pas qu'il ya quelques difficultés que vous ne comprenez pas tout je vais tout de suite lire les deux problèmes donc problème numéro 2 dans cette enveloppe il y a déjà cette photo pour Arthur dans cette enveloppe il y a sept photos pour Arthur Zoé elle veut en envoyer dix Zoé veut en envoyer dix en tout écrit combien de photos Zoé doit encore mettre dans l'enveloppe combien doit-elle rajouter de photos pour qu'il y en ait dix Zoé doit encore mettre et vous mettez ici ce que vous avez trouvé dans l'enveloppe vous pouvez vous aider d'un petit dessin ou d'un petit calcul les enfants vous vous rappelez pour faire des dessins on ne va pas dessiner les photos on peut mettre des petits points à la place des photos problème numéro 3 dans une autre enveloppe il y a deux photos pour Zoé dans une autre enveloppe il y a deux photos pour Zoé mais Arthur il veut pas envoyer seulement deux photos il veut lui en envoyer dix aussi donc il en manque il veut envoyer dix photos il y en a déjà deux dans l'enveloppe écrit combien de photos Arthur doit encore mettre dans l'enveloppe combien de photos Arthur doit encore mettre dans l'enveloppe Arthur doit encore mettre et vous me dites combien de photos il doit mettre ici vous pouvez faire un petit dessin pour comprendre et voir combien il en manque exercice numéro quatre les enfants et l'exercice numéro 5 on y arrive donc vous avez reconnu les deux exercices que je vous ai présenté pendant l'activité préparatoire à ces deux exercices donc maintenant on a toujours les compteurs mais là on va lire 12 compteurs écrit ce qu'affichent les compteurs de Zoé et Arthur si on ajoute 1 à chaque fois à chaque fois on va rajouter 1 12 plus 1 plus 1 plus 38 je rajoute 1 je rajoute 1 je rajoute 1 j'ai rajoute 1 voilà et là dans cet exercice mes amis c'est exactement pareil sauf que vous allez faire l'exercice avec le nombre huit vous allez rajouter plus un ou plus dix rappelez-vous de l'histoire des couleurs 8 plus une unité et là ce sont les dizaines vous vous rappelez les dizaines c'est le chiffre qui était devant ici rappelez-vous de ça et je suis sûr que vous réussirez allez, je vous attends pour la correction